Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto plaquettes à savoir les différentes familles de plaquettes que vous allez devoir choisir en fonction de votre pratique mais surtout aussi de votre région. Allez, à tout de suite en vidéo. Voilà, donc je fais cette vidéo juste pour vous donner quelques idées, les quelques astuces pour choisir vos plaquettes en fonction de votre pratique mais aussi de votre terrain de jeu, vous allez voir que ça peut rentrer en compte dans le choix de vos plaquettes. Délibérément, je ne rentre pas dans les aspects techniques de la plaquette, les montées en température, les machins, on s'en fout un peu pour vous aider à choisir vos plaquettes, vous ce qu'il faut savoir c'est votre pratique, ce que vous attendez de la plaquette et le terrain de jeu que vous avez. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le sujet des plaquettes, on va commencer à parler du mot fadding. Le fadding, qu'est-ce que c'est sur une plaquette ? C'est la montée en température maximale que peut accepter la plaquette et à partir de laquelle le freinage commence à se dégrader. Il va être plus ou moins élevé en fonction de la garniture de vos plaquettes. Donc, pour commencer, on va parler des trois grandes familles de plaquettes, à savoir organiques, métalliques et céramiques. Il y a aussi une quatrième famille qui est un mixte des métalliques et des organiques qui s'appelle les semi-métalliques. Donc, on va commencer tout de suite avec les plaquettes organiques, celles qui équipent 90% des vélos neufs, qui sont généralement les moins chères du marché, pas forcément les moins bonnes. Elles vont s'orienter plutôt sur une pratique XC. Pourquoi ? Parce qu'elles vont avoir un freinage immédiat, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de temps de chauffe du frein. Vous allez avoir un freinage à 100% dès le premier coup de freinage. En général, elles ne nécessitent pas de rodage quand elles sont neuves. Elles sont réputées pour ne pas être très bruyantes. En contrepartie, par contre, elles vont être sujets à une abrasion excessif si vous roulez dans la boue ou terrain boueux. Donc, ces plaquettes de frein s'orientent, comme je vous l'ai dit, plutôt sur une compétition, sur des pratiques XC. Des descentes assez courtes, car elles vont avoir un fadding le moins élevé des trois familles. Donc, le fadding, c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est le point de température à partir du moment où les plaquettes commencent à perdre de leur efficacité. Donc, elles vont être réservées sur des freinages brefs et puissants, et sur une petite longueur, pas une grosse descente, sinon vous allez perdre du freinage et des freins qui deviennent mous, etc. Donc, à exclure si vous faites de longues descentes, à faire attention si vous roulez dans la boue, parce qu'elles vont avoir une usure prématurée, c'est-à-dire qu'il se peut que vous fassiez 3-4 sorties avec les plaquettes et que vous n'en ayez plus. C'est pour ça que je vous parlais en début de vidéo de régions en plus de votre pratique. Alors, pour les plaquettes métalliques, elles vont nécessiter une neuve, un petit temps de rodage. Donc, il ne faut pas s'étonner si quand vous partez avec des plaquettes neuves, elles ne freinent pas bien. Elles vont nécessiter aussi un petit temps de chauffe avant d'arriver à 100% de leur freinage. Donc, il se peut que les 2-3 premiers freinages sur une descente soient un petit peu moins puissants que ceux d'après. Contrairement aux organiques, elles vont avoir un point de fading plus important. Donc, elles vont être destinées à un usage enduro all-mountain. Elles vont être beaucoup moins sujets à l'abrasion de la boue. Donc, à privilégier si vous roulez dans des terrains boueux, même si vous n'avez pas de longue descente. En contrepartie, par rapport à de l'organique, elles vont être beaucoup plus bruyantes. Elles risquent d'être beaucoup plus bruyantes. La notion de bruit aussi peut rentrer en fonction de la qualité de vos plaquettes. Donc, voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'une quatrième famille, à savoir les semi-métalliques. Alors, elles reprennent les points forts et les points faibles de la famille organique et de la famille semi-métallique sans les dépasser. C'est-à-dire que c'est un mix des deux. Elles vont avoir un point de fading un petit peu moins important que les semi-métalliques, mais un peu plus important que les organiques. Elles vont être un petit peu moins sujets à l'abrasion de la boue que des organiques. Donc, c'est aussi un bon compromis entre les deux jeux de plaquettes. Les céramiques, donc, elles vont être plutôt destinées à un usage DH Freeride. Ça va être les plus chères de toutes les plaquettes. Elles n'ont pas vraiment de défauts. Un point de chauffe vraiment très, très élevé. un freinage très puissant. Donc, à privilégier peut-être du leur tarif à plus des pilotes professionnels, pas professionnels, mais qui font de la course, etc. C'est peut-être pour ça qu'on le voit moins dans les pilotes lambda comme nous sommes. Parce que mettre plus de 20, je crois que ça vaut dans les 20, 22, 30 euros le jeu de plaquettes, c'est quand même un petit peu cher. Voilà, donc, je me suis cantonné une vidéo assez simple parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans tous les caractéristiques des plaquettes. C'est vraiment pour vous aider à faire la différence entre les 3, 4 familles de plaquettes en fonction, encore une fois, de votre région et de votre pratique. Ce qu'il va falloir prendre en compte la région, comme vous l'avez compris. Alors, je fais cette vidéo aussi surtout car je vois beaucoup de posts sur les forums de personnes disant « Putain, j'ai fait 3, 4 sorties, j'ai fait 100 km et mes plaquettes sont mortes. » Alors, je vous rassure, c'est entièrement normal. A savoir que 90% des vélos neufs du marché sortent avec des plaquettes organiques. Les plaquettes organiques, malheureusement, sont extrêmement sujets à l'abrasion si vous roulez dans des terrains boueux. Donc, il est tout à fait normal si vous roulez dans des terrains boueux que les plaquettes organiques se rincent en 3, 4 sorties. Et comme c'est les moins chères du marché, elles équipent 90% des vélos neufs que vous achetez. Il faudra plutôt privilégier, si vous roulez en terrain boueux, des métalliques qui risquent, quant à elles, en étant mouillées, d'être un petit peu plus bruyantes que des organiques. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans les plaquettes et surtout pourquoi des fois, elles peuvent s'user très rapidement. Je vous mets dans le descriptif tous les petits liens de texte que j'ai mis au cours de la vidéo regroupés en un. Je tenais aussi à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait quand même super plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada